13 kilomètres, c'est la profondeur du plus profond des forages qu'on n'a jamais réalisé sur Terre. Et c'est un millième du diamètre de notre planète. Comment faire alors pour connaître de quoi est composé l'intérieur de notre Terre ? Je m'appelle Jérôme Vergne, je suis sismologue et je travaille à l'École et Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Je me considère un peu comme un radiologue de la Terre, c'est-à-dire que je vais développer des méthodes d'imagerie d'intérieur de la Terre à partir des ondes sismiques. Personnellement, je travaille plutôt sur ce qu'on appelle des méthodes de sismologie passive, c'est-à-dire que je vais utiliser des ondes générées naturellement. Une partie de ces ondes sont générées par les séismes et on va étudier par exemple la vitesse de propagation de ces ondes à l'intérieur de la Terre. Ces vitesses de propagation vont pouvoir nous renseigner sur soit la composition des matériaux en profondeur, soit la température. Une autre approche en plein développement consiste à utiliser des ondes sismiques qui sont générées en continu à la surface de la Terre. Le mouvement des vagues dans l'océan, le transport routier. Et ça, ça nous permet de faire des images à haute résolution qui peuvent avoir des applications intéressantes industrielles, par exemple dans le domaine de la géothermie. Pour enregistrer de ces ondes, on va utiliser des réseaux extrêmement denses de capteurs sismologiques. Ils vont enregistrer en continu ces vibrations ambiantes du sol qui vont nous permettre d'éclairer l'intérieur de la Terre. En sismologie, on a vécu ces dernières années une véritable révolution. C'est-à-dire qu'on dispose maintenant d'une quantité, d'une densité de mesures sismologiques à la surface de la Terre qui est sans commune mesure. Et ça, ça nous permet d'obtenir des images en trois dimensions. Un des challenges actuels, c'est maintenant d'essayer de faire des images à quatre dimensions de l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire d'être en mesure de voir comment les propriétés physiques à l'intérieur de la Terre vont varier avec le temps.